alors on y va en espérant que notre étude contribue à ramener la paix dans le monde et à dévoiler le Mashiach un autre mahamar de Pourim donc on va voir le mahamar que le Rabbi a dit le jour de Pourim Tavshin Chafret 5728 le mahamar est basé sur un verset de la Megillah le sommeil du roi a été troublé et donc le Rabbi explique le recueil des coutumes de Pourim nous dit que le lecteur celui qui lit la Megillah quand il arrive à se verser dans lequel on parle de l'amnésie du roi doit lever la voix parce que cette amnésie du roi était toute la force du miracle de Pourim il y a une question qui est traditionnellement posée à ce propos on peut penser qu'a priori toute la force du miracle c'est la demande d'Esther qui est venue voir Achashverosh qui n'avait pas été convoquée donc elle aurait pu être condamnée et au lieu de ça le Achashverosh écoute sa requête et il accède à sa demande donc on peut penser que c'est ça l'essentiel du miracle et de cette façon là par la suite le décret de Amman a été abrogé donc comment peut-on penser que l'amnésie du roi représente toute la force du miracle comment est-ce que on peut trouver une relation entre cette amnésie et le miracle Ad Kedeka chez Zutokfosh une relation suffisamment importante pour qu'on puisse dire que cette amnésie est toute la force du miracle et donc l'explication qui est donnée traditionnellement dans les Mahamarim de Pourim à propos de cette question donc au sens simple quand on dit le sommeil du roi a été troublé on parle du roi Achashverosh le Midrash nous dit le roi ici c'est Dieu et donc c'est le sommeil qui a été troublé le sommeil de Dieu a été troublé et et donc c'est ce qui a été à l'origine de tout le miracle on sait que la période de l'exil est une période de sommeil de Dieu et donc en l'occurrence on est en exil on n'est pas en l'éritre de Israël on est à Suse et puis donc on aurait pu penser on est en Perse on aurait pu penser qu'étant dans une période d'exil alors Dieu doit se mettre en sommeil et ne pas être attentif aux besoins des juifs en tout cas pas autant que dans le temple et donc un miracle se passe et Dieu ne dort pas le verset nous dit le gardien d'Israël ne dort pas et ne sommeil pas le sens simple du verset est formulé de telle façon qu'il introduit ici un élément nouveau normalement Arashverosh aurait dû dormir normalement cette nuit-là comme il a dormi normalement les autres nuits et donc à la différence des autres nuits cette nuit-là donc il se passe un élément nouveau et Arashverosh a une insomnie donc si on prend cette explication du Midrash qui nous dit que le roi est ici Dieu lui-même alors on peut prendre la même explication de façon normale Dieu aurait dû dormir c'est la définition de l'exil et donc en l'occurrence le fait qu'il n'a pas dormi à un moment où Dieu aurait dû observer le monde dans un état de léthargie au lieu de ça Dieu observe le monde avec minutie il est attentif aux besoins des juifs qui sont en danger alors ceci c'est c'est un c'est un élément nouveau donc il nous faut tout d'abord définir quel est cet élément nouveau qu'est-ce qu'il y a de remarquable dans le fait que même dans une période même dans une période d'exil Dieu est attentif aux besoins des juifs on a cité avant le verset qui nous dit Dieu ne dort pas Dieu ne somnol pas le verset ne précise pas qu'il en est ainsi uniquement à l'époque du temple c'est valable a priori en permanence Dieu protège les juifs et quand ils ont un besoin Dieu est là et le satisfait donc quel est l'élément nouveau qui se passe ici qui est un élément nouveau tellement important qu'on peut dire que toute la force du miracle s'exprime dans cette attention portée par Dieu aux juifs même pendant la période de l'exil donc on peut le comprendre d'après une interprétation que la Dumoura Zaken nous donne de la Mishnah qui dit D'Amalemala Mimach sache ce qu'il y a au-dessus de toi donc la Mishnah veut dire sache que Dieu existe sache que Dieu t'observe sache que quand tu parles des yeux te voient des oreilles t'entendent toutes tes actions sont inscrites dans un livre et la conscience permanente de la présence de Dieu dans ta vie là c'est le sens simple de la Mishnah donc la Dumoura Zaken donne une signification plus profonde D'Amalemala sache que tout ce qui se passe là-haut Mimach ça dépend de toi en d'autres termes Dieu agit envers l'homme de la manière dont l'homme agit envers Dieu donc un juif doit avoir conscience que tout ce qui se passe dans le monde est une conséquence une répercussion de son propre comportement le monde est dirigé par Dieu de la manière dont l'homme se comporte en bas dans le monde il y a une relation de réciprocité entre le comportement de l'homme et l'attitude de Dieu envers le monde bien plus on sait que des fois la révélation divine fait suite à l'effort des hommes il y a des fois où la révélation divine est tellement haute qu'aucun effort de la part des hommes ne peut la provoquer bien nous dit le rabbi même dans ce cas là même lorsque la révélation dépasse les actions des hommes et bien cette révélation ne peut s'effectuer que dans un endroit parfait dans un endroit où un homme a accompli pleinement la volonté de Dieu donc on voit que l'effort de l'homme est nécessaire et bien plus l'attitude divine envers le monde dépend de cet effort des hommes et tiramizou même plus encore lorsque la révélation de Dieu répond à un effort des hommes alors à ce moment-là on peut dire l'homme par son action forge un réceptacle dans lequel la révélation de Dieu peut s'insérer par exemple un homme gagne sa vie un homme assure sa parnassa donc il doit avoir foi dans le fait que ce n'est pas le fruit de son travail qui lui permet de gagner sa vie le fruit de son travail a uniquement pour objet de forger le réceptacle dans lequel la bénédiction de Dieu pourra se révéler et donc ce qui le nourrit ce qui est à l'origine de sa parnassa ce n'est pas son travail mais c'est la bénédiction de Dieu ce qui a une application profonde puisque dès l'instant où ce réceptacle est forgé la bénédiction de Dieu peut se révéler pleinement ce qui veut dire qu'un homme ne gagnera pas nécessairement plus d'argent parce qu'il travaille plus longtemps le moyen de gagner plus d'argent c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle à la révélation de Dieu en ce qui le concerne donc lorsque la révélation de Dieu répond à l'effort de l'homme l'effort de l'homme a pour objet de bâtir un réceptacle après il peut y avoir une révélation de Dieu qui est tellement haute que l'homme ne peut pas construire un réceptacle il n'a pas les moyens de forger un réceptacle suffisamment grand suffisamment important pour intégrer la bénédiction que Dieu veut lui donner et dans ce cas là ce réceptacle n'est pas nécessaire c'est Dieu qui prend de lui-même l'initiative de lui accorder la bénédiction alors même dans ce cas même lorsque tout vient de Dieu alors malgré tout l'homme doit se préparer à recevoir la bénédiction de Dieu il doit avoir une action ici-bas dans le monde qui est comparable à la bénédiction qu'il veut obtenir le rabbi nous cite un exemple une application de ce principe il nous dit qu'il faut servir Dieu au-delà de toutes les limites un homme n'a pas la possibilité d'échapper totalement aux limites on vit dans un monde matériel et donc on ne pourra jamais tant qu'on a une existence physique échapper totalement aux limites malgré tout pour un homme échapper aux limites à son niveau personnel ça veut dire dépasser sa propre personnalité dépasser ses capacités aller au-delà de ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant alors on voit que lorsqu'un homme se dépasse même si ce dépassement reste limité parce que on est dans un monde limité le fait qu'il sait dépasser lui-même fait que Dieu dépasse également toutes les limites pour lui accorder la bénédiction en tout état de cause qu'est-ce qu'on voit de tout ce qui vient d'être expliqué toutes les révélations divines dans le monde sont provoquées par l'action de l'homme et donc la révélation de Dieu la bénédiction que Dieu accorde au monde est toujours un reflet une conséquence directe de l'attitude que l'homme lui-même a adoptée envers Dieu donc ça veut dire qu'un homme doit lui-même adopter un certain comportement pour pouvoir faire en sorte que Dieu adopte le même comportement envers lui par exemple on voit dans les hygrots de Kodej dans les correspondances du rabbi on voit que la plupart du temps quand quelqu'un demande au rabbi une bénédiction pour trouver une parnassa pour pouvoir gagner sa vie la réponse du rabbi presque systématiquement c'est il faut donner plus de tzedakah en apparence on peut penser que quelqu'un qui cherche un travail quelqu'un qui n'a pas les moyens d'assurer sa propre subsistance à priori c'est la dernière personne à qui on peut demander de donner plus de tzedakah alors qu'est-ce qu'on voit on voit qu'obtenir la bénédiction de Dieu c'est adopter soi-même le comportement que qu'on attend de la part de Dieu et donc même quand on a des moyens limités on donne plus de tzedakah c'est le moyen que Dieu accorde une bénédiction pour avoir une parnassa plus large alors c'est le cas ici les juifs sont dans la période de l'exil la période de l'exil est une période de torpeur du monde une période de voile une période pendant laquelle Dieu n'est pas aussi clairement dévoilé qu'à l'époque du temple et donc les juifs attendent une intervention de Dieu pour les sauver d'un décret qui prononce leur mort à tous ils demandent que Dieu intervienne pour les sauver alors qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir cette révélation de Dieu les juifs attendent une attention particulière de Dieu le moyen de l'obtenir c'est de faire qu'eux-mêmes aient une attention particulière envers Dieu lorsque les juifs s'éloignent de Dieu lorsque leur attitude n'est pas cette recherche de la proximité de Dieu on voit qu'à l'époque de Pourim les juifs se sont éloignés de la volonté de Dieu ils ont été ils ont pris part au festin d'Achashverosh où les aliments qui étaient servis n'étaient pas exactement ce qu'ils devaient manger où le repas était servi dans la vaisselle du Bétamikdash et ils ont dû ils auraient dû ressentir la profanation du nom de Dieu qui était fait qui était faite de cette façon et donc les juifs n'ont pas eu un comportement de recherche de la révélation divine en conséquence on aurait pu imaginer que Dieu adopte la même attitude et ne se révèle pas à eux en les laissant à leur sort alors c'est ça le miracle qui s'est passé c'est que Dieu n'a pas appliqué cette règle qu'il a instaurée lui-même et donc Dieu s'est révélé pour les sauver à un moment où logiquement rien ne justifiait sa révélation dans le monde c'est la raison pour laquelle comme on l'a dit au préalable on peut effectivement parler ici d'un fait nouveau pour pouvoir sauver les juifs à l'époque de Pourim Dieu a mis entre parenthèses ce principe de réciprocité qu'il avait lui-même instauré on peut même imaginer que les juifs fassent un pas vers Dieu mais que ce pas soit sans aucune commune mesure avec ce qu'on attend dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure un homme dépasse ses propres limites alors même quand il dépasse ses propres limites il reste malgré tout limité il n'empêche que pour lui à titre personnel compte tenu de ses capacités à lui alors il s'est effectivement dépassé dans son service de Dieu donc on peut imaginer qu'un homme n'arrive pas à ce niveau-là et qu'il fasse envers Dieu uniquement un pas mesuré malgré tout le miracle de Pourim fait que Dieu peut dévoiler une bénédiction au-delà de toutes les limites y compris quand l'homme lui-même n'a pas dépassé ses limites et donc en l'occurrence le sommeil de Dieu a été troublé c'est-à-dire il est apparu dans le monde d'une manière évidente que le protecteur d'Israël ne dort pas et donc de cette façon-là s'est produit le miracle de Pourim c'est le miracle de Pourim et c'est même selon le Maharil on a cité au préalable c'est même on peut dire toute la force du miracle cette absence de réciprocité entre le comportement de l'homme et la réaction divine on trouve un verset dans qui nous dit moi je dors mais mon cœur reste en éveil et donc le Zohar explique le Firocha Zohar le Zohar nous dit je dors pendant la période de l'exil donc la période de l'exil est définie comme une période de sommeil c'est-à-dire un homme qui dort même si les fonctions vitales de son corps sont assurées il peut respirer digérer malgré tout il n'a pas le même niveau de conscience que quand il est en éveil donc il est incapable de bâtir un raisonnement ça veut dire que la période de l'exil peut être définie comme une période d'obscurité c'est ainsi que le verset nous dit nous ne voyons pas les miracles qui surviennent pour nous donc le verset ne nous dit pas pendant la période de l'exil il n'y a plus de miracles les miracles se produisent mais on ne les voit pas et donc aucun d'entre nous ne sait ce qui se passe c'est la définition même de l'obscurité dans l'obscurité un homme peut marcher à côté d'un ravin et ne pas être conscient du danger qui court donc c'est une situation profondément différente de celle de l'homme qui est en éveil celui qui qui est réveillé voit clairement tout ce qui se passe autour de lui il voit ce qui se passe il observe il analyse il comprend ce qui se passe en revanche quand l'événement se produit mais que on ne le voit pas et même quand on arrive à voir mais que on est incapable d'interpréter ce qu'on voit parce que on est plongé dans l'obscurité et donc on est incapable de donner une interprétation des événements qui se passent autour de nous comme on peut le constater actuellement donc c'est ce que on appelle le sommeil la première marque physique du sommeil sur le corps c'est dans les yeux l'homme qui est réveillé a les yeux ouverts l'homme qui dort a les yeux fermés c'est la définition même du sommeil celui qui dort commence par fermer les yeux c'est la raison pour laquelle selon les termes du Zohar lorsque Dieu ne dort pas et Dieu ne somnole pas comme le dit le verset et bien dans un cas comme ça la paupière ne recouvre pas l'œil qu'est-ce que ça veut dire si on applique cette notion au service de Dieu ça veut dire inactive le verset nous dit donc le verset un verset d'Ishaya nous dit levez vos yeux vers les cieux et voyez qui a créé tout ça dans la chassidoute on nous dit les trois premiers mots du verset les initiales des trois premiers mots forment le mot Shema c'est toute la réflexion du schéma Israël de garder en permanence pour toute la journée la conscience de l'intervention permanente de Dieu dans notre existence donc ensuite le verset continue toujours ce verset de Tehilim comme on a vu avant le verset continue en précisant ce qu'est ce thème de réflexion lorsque je vois tes cieux que tu as créé de tes propres doigts lorsque je vois la lune et les étoiles que tu as façonné et donc nous dit le rabbi ce verset est en quelque sorte un moyen pour le prophète Ishaïa d'exprimer sa surprise comment est-il concevable qu'un homme puisse oublier la présence de Dieu dans sa vie alors qu'il suffit de lever les yeux vers le ciel et d'observer la création et de voir de cette façon là comment Dieu intervient en permanence dans le monde qu'il a créé donc il suffit de regarder il suffit d'observer le monde autour de soi aussitôt quand un homme regarde le monde qui l'entoure alors il en arrive à dire il voit clairement l'unité de Dieu qui s'exprime à travers la diversité du monde c'est la raison pour laquelle comme on l'a dit au préalable Shema Rachetevot Seou Marom Emechem Shema Yisraël Shema est constitué des initiales des trois mots Seou Marom Emechem lever les yeux vers le ciel donc la réflexion qui conduit l'homme à la prise de conscience n'est pas une réflexion difficile qui est réservée à une élite c'est une réflexion qui est à la portée de tout le monde puisqu'elle est basée sur l'observation de l'entourage immédiat Dès l'instant où un homme lève les yeux vers le ciel L'observation des cieux l'observation de la terre l'observation de tout ce qui se passe dans le monde tout ceci conduit l'homme à mettre en évidence l'unité de Dieu dans le monde Quelle est l'idée générale qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de dire Quand un homme médite avec les yeux de son intellect quand il voit la situation du monde et qu'ensuite il essaye avec son intellect d'interpréter cette situation Donc l'observation immédiate du monde suffit pour inspirer à l'homme l'idée de la grandeur de Dieu et de l'humilité de la créature L'homme qui a cette réflexion se met lui-même en condition pour pouvoir mettre en pratique la volonté de Dieu de la manière qui convient C'est la raison pour laquelle on a dit tout à l'heure c'est la réflexion du Shema Israël celle de la prière du matin celle qui commence la journée et ensuite quand un homme est arrivé à acquérir cette prise de conscience pendant la prière du matin il peut ensuite la conserver tout au long de la journée et ne plus voir dans tout ce qui va lui arriver tout au long de la journée uniquement en cours de circonstances mais il verra dans tout ce qui lui arrive le doigt de Dieu l'intervention immédiate de Dieu Om Nam en revanche si l'âme divine se trouve en exil au sein de l'âme animale donc nous savons que l'âme divine et l'âme animale sont deux cercles concentriques l'âme divine est au milieu et l'âme animale est tout autour et donc un homme par ses fautes peut rendre cette âme animale opaque de sorte que l'âme divine qui est au milieu tout en étant intacte ce qui veut dire que la voie de la tshuva reste toujours ouverte malgré tout l'âme animale quand elle est opaque elle empêche totalement la révélation de l'âme divine au sein de la personnalité de l'âme lorsque l'âme divine est totalement occultée par l'âme animale alors l'éventualité de la faute n'est plus totalement exclue et bien plus il est possible de la commettre effectivement l'homme qui se trouve dans cette situation est en exil en exil au sein de son propre corps parce que il possède une âme divine cette âme divine est intacte et néanmoins cette âme divine n'a aucun impact sur sa personnalité et donc son comportement est basé uniquement sur son âme animale et donc il s'éloigne de la volonté de Dieu et c'est la raison pour laquelle nous disons dans la prière c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre nos fautes qui ont fait que l'âme animale dirige la personnalité et à ce moment là il devient possible de s'écarter de la volonté de Dieu donc ce qu'on vient de décrire cette situation de l'exil de la personnalité c'est une situation en laquelle on a les yeux fermés spirituellement ce qui veut dire qu'on ne voit pas et donc on va voir uniquement des concours de circonstances là où on devrait en réalité observer le doigt de Dieu c'est pour ça que le verset d'Ishaya nous dit sauve ses yeux sauve la vision fait que l'homme voit ce qu'il doit voir réellement de façon à parvenir à la prise de conscience on a pris l'exemple des yeux le prophète a pris l'exemple des yeux mais on peut dire la même chose pour tous les autres membres du corps et c'est la raison pour laquelle la suite du verset dans comme ce peuple a le cœur grossier comme ce peuple a les oreilles sourdes et donc on ne ressent pas on n'entend pas la Gemara nous dit quand un homme veut être sûr que la jeune fille qui lui est présentée est belle il doit observer ses yeux et si ses yeux sont beaux il peut être certain que tout son corps l'est également donc on voit que la Gemara nous présente ici les yeux comme étant générique le représentatif de tout ce qui est le corps et donc c'est la même chose ici pour ce qui nous concerne lorsque les yeux voient ce qu'ils doivent voir lorsque les yeux contribuent à la prise de conscience et bien à ce moment-là le corps fonctionne normalement en revanche lorsque les yeux ne font pas leur travail lorsqu'on ne voit pas ce qu'on devrait voir lorsqu'on n'observe pas le monde avec les yeux de la Torah lorsqu'on se trouve dans une situation comparable au sommeil pendant lequel les yeux sont fermés lorsque un juif n'a pas le service de Dieu de la vision lorsqu'il ne s'emploie pas à observer la présence de Dieu dans sa vie donc à ce moment-là l'affaiblissement des yeux peut également affaiblir les autres sens et celui qui ne sait pas voir ne saura pas entendre c'est pour ça que le verset me dit et maintenant Israël écoute fais en sorte que tu captes le message de façon à parvenir effectivement à la prise de conscience lorsque quelqu'un ne voit pas il n'entend pas lorsqu'il ne voit pas et n'entend pas alors il perd lui-même les moyens de cette prise de conscience c'est la raison pour laquelle celui qui dort peut avoir une idée absurde pendant son rêve et conserver cette idée dans l'esprit un homme réveillé quand lui vient une idée absurde à l'esprit et bien il la chasse immédiatement de son esprit celui qui dort peut avoir une idée absurde et il ne va pas la chasser et donc tout son rêve sera bâti sur cette idée absurde bien plus on peut avoir deux éléments contradictoires et donc celui qui est réveillé comprend parfaitement que les deux éléments sont contradictoires et qu'on ne peut qu'en conserver un et qu'il faut nécessairement rejeter l'autre alors que dans le rêve cette idée n'est plus évidente et donc on peut conserver deux éléments contradictoires l'un et l'autre à l'intérieur d'un même rêve en l'occurrence quels sont les deux éléments contradictoires qui coexistent dans le le sommeil de l'exil c'est que d'un côté on voit que le verset nous dit à propos des juifs vous êtes les enfants de l'éternel votre dieu le verset nous dit béni bechori Israël Israël est mon fils aîné et donc un juif a parfaitement conscience d'être le fils de dieu donc celui qui devrait s'employer à le servir en permanence et au lieu de ça ses préoccupations sont des préoccupations matérielles et parfois même des préoccupations grossières non pas qu'on adopte les comportements du monde les activités matérielles parce qu'on doit le faire parce qu'on ne peut pas faire autrement que manger et boire etc donc on le fait juste pour s'acquitter de son obligation alors on voit bien que dans la pratique ça ne se passe pas comme ça on s'investit pleinement dans ce qu'on fait c'est ce qu'on peut appeler le sommeil de l'exil c'est la situation du service de dieu dans laquelle l'âme divine est totalement emprisonnée dans le carcan du corps et de l'âme animale et ceci aboutit dans le monde à l'exil au sens littéral c'est-à-dire une période d'obscurité en laquelle les évidences les plus élémentaires sont également remises en cause et donc maintenant nous comprenons la suite du verset moi je dors même au moment où je dors même quand je suis dans l'état léthargique qui vient d'être décrit malgré tout mon cœur est en éveil qu'est-ce que ça veut dire nous avons vu au préalable que tout ce qui se passe là-haut dans les mondes supérieurs dépend du comportement que l'homme adopte ici-bas dans le monde tout ce qui concerne un juif se décide là-haut aucun événement ne prend sa source dans le monde matériel un événement matériel est uniquement l'aboutissement matériel de tout un processus spirituel qui se passe là-haut comme par exemple un homme a un enfant alors on voit que l'hérédité va faire que de nombreux caractères du père vont se retrouver chez l'enfant donc c'est pas que l'enfant tout d'un coup réveille en lui certaines qualités c'est que ces qualités il les a en lui parce qu'il les a héritées génétiquement de son père alors de la même façon un homme adopte dans ce monde un certain comportement c'est pas parce que tout d'un coup lui a décidé de se comporter de cette façon-là c'est parce que d'en haut on lui a donné les forces de révéler ce comportement au sein de sa personnalité qu'il m'a Betania Barucha Betania nous explique longuement de la même façon que ce qui est à l'origine de l'existence de l'homme l'œuf qui est à l'origine de l'existence de l'homme prend sa source dans le cortex dans la matière cervicale du père de la même façon l'âme de chaque juif est en quelque sorte la révélation de ce que Dieu lui a donné et donc un homme ne développe pas sa personnalité uniquement en fonction de ses forces propres il développe sa personnalité en fonction de force cachée qu'il a en lui qu'il hérite de son père mais qu'il hérite avant tout de Dieu et c'est en mettant en évidence quelque chose qui porte en lui à l'état latin qu'il arrive à construire sa personnalité pourquoi est-ce qu'un homme ici en bas dans ce monde a des yeux a des oreilles a la capacité de voir la capacité d'entendre c'est parce qu'il existe une force spirituelle de la vision et donc sa vision oculaire celle de l'homme est uniquement la conséquence matérielle de cette force spirituelle de la vision la possibilité la capacité auditive de l'homme est uniquement la conséquence matérielle de la force d'audition qui existe dans les mondes spirituelles et donc c'est valable pour les 248 membres du corps humain pour ces 365 nerfs chaque partie physique du corps humain correspond à une certaine force spirituelle qui existe là-haut et que ce membre est chargé de révéler physiquement dans le monde c'est valable également pour le cœur tout ceci nous permet de comprendre ce verset de Shirashirim qu'on a cité au préalable je dors je me trouve en exil mais néanmoins même lorsque je dors mon cœur est en éveil c'est-à-dire même si je dors pendant la période de l'exil au fond de moi je reste toujours un homme juif reste toujours attaché à Dieu à sa Torah à ses mitzvot et qu'il vende chez Liby et donc parce qu'il a en lui ce potentiel qui ne demande qu'à être révélé et qui lui permet de s'attacher profondément à Dieu alors si on regarde dans Shirashirim le verset suivant et bien il nous dit la voix de mon bien-aimé frappe à la porte et me dit Pitrilli ouvre-moi la porte Tachoti ma sœur Rayati mon aimé Yonati ma colombe Tamati toi qui es intègre ça veut dire que non seulement un homme a en lui un potentiel qui l'attire vers Dieu mais il y a également l'impulsion céleste le fait qu'à tout moment Dieu frappe à la porte à la porte de chaque juif en lui demandant de mettre en éveil ce potentiel qu'il a en lui de ne pas le limiter au niveau potentiel mais bien au contraire de l'utiliser concrètement Et donc il y a une voix céleste qui s'adresse à chaque juif et qui lui dit ouvre-moi Or comme on a dit avant comme le dit le verset de Shirashirim le cœur de chacun est en éveil et donc Il suffit de prendre ces forces spirituelles que chacun possède dans son corps et dans son cœur et de les répandre dans tous les membres du corps De façon à ce que chaque aspect du corps puisse recevoir la force spirituelle qui lui permet de s'élever vers Dieu Lorsque quelqu'un arrive à réveiller le potentiel de service de Dieu qu'il a en lui toutes ses forces morales alors à ce moment-là il ne sera plus dans cet état de léthargie il ne sera plus dans cet état de sommeil spirituel qui caractérise l'exil et donc le verset nous dit à ce propos Vous qui dormez réveillez-vous de votre sommeil Vous qui êtes assoupi réveillez-vous de votre assoupissement Il n'y a pas de précision qu'on peut donner à ce propos Qu'est-ce que ça veut dire la voix de mon bien-aimé frappe à la porte Ça veut dire que dans la vie d'un juif toujours à un moment Dieu frappe à sa porte Il lui donne l'impulsion première pour pouvoir se rapprocher de lui C'est à ce propos que les hachamim nous disent Personne ne peut dire je n'ai pas eu ce déclic Nécessairement à un moment de sa vie chacun aura ce déclic et donc c'est à charge pour chacun de le décrypter d'en tirer l'enseignement et ensuite d'essayer de le mettre en pratique dans son comportement C'est à ce propos qu'on dit ne le fais pas pour nous mais fais-le pour toi que Dieu prenne lui-même l'initiative d'intervenir dans la vie de chaque juif qu'Ivan Shehoudo dit puisque Dieu se définit lui-même comme notre bien-aimé le bien-aimé de chacun alors c'est pour ça que Dieu s'adresse à chacun en particulier en lui demandant ouvre-moi la porte ça veut dire que nous sommes en exil et que la période de l'exil est définie comme un sommeil comme on l'a dit avant ça veut dire que Dieu ne peut pas attendre de nous pendant la période de l'exil un effort aussi intense que celui qu'il a demandé dans la période du bétamidage dans la période du temple quand les hommes avaient des forces spirituelles très grandes Dieu est conscient de nos moyens limités et donc il n'a tant de nous qu'un effort limité à la mesure de ce que nous sommes capables de faire chez Zohinian Pitri c'est la raison pour laquelle dans ce verset de Shirashirim Dieu demande simplement ouvre-moi la porte le midrash nous dit à ce propos Ouvrez-moi le chat d'une aiguille ce qui a la taille du chat d'une aiguille pas plus réveillez le point de Missirut Nefesh le point d'abnégation que vous avez en vous cette pointe de judaïsme que chacun porte en lui qui fait que la situation dans laquelle on se sépare de Dieu est une situation intolérable chez enlat fissat makom qui imbe ofen chel bitul gamo chemo nekuda on part à un point parce que le point n'a pas de dimension parce que le point est très petit et donc de la même façon la profondeur de chez un c'est cette possibilité de s'approcher du judaïsme il y a des enas et donc grâce à cette mise en éveil et bien un juif peut s'attacher à Dieu être proche de Dieu de la Torah qui est débitable midrash comme le midrash nous dit chaque fois que le verset emploie le mot lit pour moi alors il fait allusion à une situation définitive un homme peut mettre en éveil ses forces spirituelles qu'il a en lui et le faire de façon définitive sans aucune interruption par la suite ensuite le verset définit quatre étapes du service de Dieu mon aimé ma soeur mon aimé ma colombe celle qui est intègre on va voir par la suite la semaine prochaine si Dieu veut qu'il s'agit de quatre étapes successives du service du service de Dieu un juif qui commence à s'approcher de Dieu et d'abord ma soeur la soeur de Dieu il s'élève ensuite vers un niveau plus haut et il devient un rayati mon aimé il s'élève ensuite vers ma colombe et ensuite arrive le niveau le plus haut celle qui est intègre et donc on voit que ces quatre mots les quatre mots les quatre lettres qui sont les quatre initiales de ces mots forment le mot la crainte de Dieu de cette façon là qu'on peut dire qu'on craint Dieu véritablement et donc le verset nous dit une femme qui craint Dieu est digne des loges un juif qui s'attache à Dieu et qui révèle cet amour de Dieu qu'il a à l'état latin en lui qui le révèle de façon à ce qu'il intervienne dans sa personnalité et bien lui est digne des loges le verset dit une femme parce que il y a cette relation entre Dieu et l'homme qui fait que Dieu est comme le mari et le peuple juif est comme la femme et donc quand est-ce que cette femme est digne des loges donc halel ça veut dire aussi brillant halel c'est une louange mais aussi sa lumière est brillante comment est-ce qu'un juif se rend brillant devant Dieu comment est-ce qu'il arrive à mettre en évidence la présence de Dieu dans sa vie il faut pour ça s'élever à travers ces quatre étapes du service de Dieu qui permettent de s'attacher totalement à lui de le révéler dans chaque événement de sa vie donc l'admour azakène définit ces quatre étapes comme on va le voir par la suite quatre étapes successives ensuite l'admour azakène nous dit chaque juif possède en lui le nom de Dieu le nom de Dieu c'est quatre lettres et donc on peut penser que les quatre lettres du nom de Dieu que chacun porte en lui ce sont ce sont les quatre étapes du service de Dieu qui permettent de s'attacher pleinement à lui qui voire qui voire Dans un premier temps, l'action doit être parfaite. Dans un second temps, le sentiment doit être parfait. Dans un troisième temps, l'intellect doit être parfait. Et ensuite, dans un quatrième temps, on s'élève au-dessus des limites de la personnalité. Et à ce moment-là, quand on s'est dépassé totalement soi-même, là, on parvient à voir clairement la présence de Dieu dans tous les événements de sa journée. On va s'arrêter ici. Bonsoir. Bonsoir. À la prochaine. Merci.